Musique A Bordeaux, il y a moins de carrefours à feu. Et pourquoi en fait ? C'est avant tout une question de sécurité. En 5 ans, il y a eu près de 1500 accidents au carrefour à feu dans la métropole. Presque donc un par jour. Des simples accrochages, mais aussi des accidents beaucoup plus graves. 13 personnes ont trouvé la mort en 5 ans. Un bilan qui a décidé la métropole a supprimé peu à peu les croisements à feu. Le danger est moindre quand il n'y a pas de feu, parce que justement, tout le monde fait attention. Tout le monde prend les informations sur est-ce qu'un piéton est sur le point de traversée ? Est-ce qu'un véhicule va s'engager dans le carrefour ? Il y a cette augmentation de vitesse en fin de verre, c'est-à-dire en fin de verre ou même début d'orange. C'est-à-dire les gens au bout de la rue vont accélérer de peur que le carrefour passe au rouge et leur fasse perdre 45 secondes, une minute, voire plus sur les gros carrefours. Et il faut dire qu'avec ces 930 carrefours à feu, la métropole bordelaise était largement au-dessus de la moyenne. Ainsi donc, d'ici 2022, le tiers devrait disparaître au profit d'aménagements plus adaptés. Chaque cas est particulier, il faut avoir des transformations qui sont assez lourdes. On va créer un gros carrefour giratoire. Ou alors, plus simplement, on enlève les feux, on met des stops à la place, des stops pour décéder le passage. Et on fait ça de façon progressive, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'expérimentation de 6 mois qui nous permet de voir si les choses se passent bien avant de passer à quelque chose d'un peu plus définitif. Depuis la suppression des carrefours à feu, les accidents ont diminué. Autre avantage, une meilleure protection des piétons. Moi, je trouve ça très bien. Ça permet vraiment aux automobilistes de plus se responsabiliser et plus faire attention sur la route aux piétons. Et ça permet de donner quand même la priorité aux piétons, ce qui est primordial pour une ville comme Bordeaux. Depuis novembre 2015, 100 carrefours à feu ont été supprimés. 100 à 200 autres doivent encore être remplacés d'ici 2022 pour davantage de sécurité et de fluidité.